Donc on a une espèce de discours construit qui n'a valeur qu'ici, mais on va l'utiliser à l'extérieur. Deuxième remarque, l'Arménie envahit l'Azerbaïdjan pour faire la jonction entre l'Arménie et le Karabakh. 300 000 azeriais qui sont déplacés, les personnels déplacés. Vous en avez bien entendu parler ? Non ? Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, là, quand l'Azerbaïdjan vit le Karabakh, là, on va en parler. C'est une épuration épique. Pareil, si vous voulez, à Gaza, quand Nathaliaou donne l'instruction à un million de Palestiniens de partir vers le Sud, quand j'ai dit que ça me paraissait de l'épuration ethnique, la plupart des gens sur le plateau télé m'ont dit « Mais non, c'est pas pareil, Israël, il y a une démocratie, l'Azerbaïdjan, il y a une dictature. » Enfin, pour les gens, ça fait exactement le même résultat. Donc vous voyez, cette espèce de barrière intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger des situations identiques avec les mêmes bourgs. Moi, je pense que si. Parce que si on résume sur les victimes, il faut... Parce qu'au moment-là, on rapproche des choses qui sont très proches. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Pierre Conezza, essayiste et expert en géopolitique. Agrégé d'histoire et ancien élève de l'ENA, il a également été membre du comité de réflexion stratégique du ministère de la Défense. Avec lui, nous allons parler de son dernier livre, Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel, ainsi que de son analyse des conflits actuels. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je m'appelle Pierre Conezza, je suis maintenant un retraité heureux qui écrit, qui met en forme le livre, l'expérience professionnelle que j'ai vécue. Cette expérience, pour l'essentiel, c'est une... une vingtaine d'années au ministère de la Défense, à faire tout sauf de l'administration, et puis ensuite à diriger une société d'intelligence économique pendant une dizaine d'années, donc voilà. Et donc, je me suis concentré, l'essentiel de mon activité d'écriture, et sur les problèmes des crises et des guerres. Voilà, donc... Super, j'ai essayé de, comment dire, de ne pas même mêler de la gestion de crise et de la gestion de guerre, mais par contre, ce qui m'a toujours intéressé, mais pour y avoir participé, c'est quand même se construit le processus décisionnel. Parce qu'en gros, depuis la disparition de l'IRSS, si vous voulez, la crise a moins d'importance, ce que je discute ici. J'ai souvent remarqué qu'on prenait la décision sans se demander comment était la crise sur place, quoi. Oui. On voulait vous recevoir chez Defendzone pour parler plus particulièrement de votre dernier livre sur le complexe militaro-intellectuel, et reparler aussi de ce qu'est le complexe militaro-industriel, celui qu'on connaît mieux. D'ailleurs, déjà peut-être nous expliquer quelle est la différence entre les deux, et comment on passe de l'un à l'autre. Bon, le complexe militaro-industriel est un concept qui a été énoncé par Eisenhower à la fin de son second mandat, quand il était président de Zekalioni, parce que c'était la course aux armements avec l'IRSS, et donc il craignait avec raison que les industriels de l'armement poussent à la conception de nouveaux programmes en expliquant que les Russes savaient mieux, qu'ils avaient plus, qu'ils avaient plus qu'il fallait. Et donc, il mettait en garde contre la puissance excessive de ce complexe militaro-industriel. Le basculement gigantesque se fait en 1991, quand tout à coup l'IRSS disparaît, parce que quand l'IRSS disparaît, dans la mesure où il n'y a plus le paradigme structurant la course aux armements, à ce moment-là, le monde stratégique est dans un état de désarroi très étonnant, parce qu'effectivement, quand le monde stratégique n'a plus d'ennemis, vous avez deux solutions, soit vous licenciez, soit vous en inventez. Donc le complexe militaro-américain, si vous voulez, a essayé d'en inventer des concepts. Ça a été la guerre des civilisations, ça a été la fin de l'histoire. Au départ, le bouquin Huntington sur la guerre des civilisations est très intéressant, parce qu'il considère que par nature, le monde démocratique est pacifique, et que les ménages sont les autres. Les autres, comme il n'y avait plus les russes, c'est devenu les chinois et puis les arabes. On a fait plus de guerres qu'eux, si vous voulez, mais ce n'est pas grave, puisque nous, c'est le bien. Et puis les Néo et l'autre, Fukuyama, c'était le modèle final de l'évolution de l'humanité, c'est la démocratie libérale, donc tout le monde va y basculer. Vous voyez comment on tourne à vide, c'est-à-dire qu'on ne s'interroge pas du tout, par exemple, pour savoir si les Afghans sont intéressés par la démocratie libérale. Donc vous voyez, on a cette espèce de projection du monde, puisque nous sommes vainqueurs de la guerre froide, nous sommes destinés à dessiner le modèle à venir. Alors, la première des guerres qu'on va connaître justement dans la post-guerre froide est la guerre du Koweït. Guerre trop d'autant plus intéressante qu'elle va se faire contre un ancien dirigeant qualifié de moderniste, qui était Saddam Hussein, mais qui tout à coup est devenu Hitler. Je reprends les termes qui étaient dans les journaux de l'époque. Il a embelli le Koweït, puisque les Koweïtis qui avaient financé la guerre contre l'Iran, ils ne pouvaient pas les rembourser, ils nous devaient du fric aussi, puisque nous aussi on a prêté du matériel. Et comme on avait choisi le camp de Saddam Hussein, vous savez, si votre allié, si votre poulain perd la guerre, vous perdez tout. Donc il fallait à chaque fois rajouter de l'argent, rajouter du matériel. Rappelez-vous qu'on a prêté des super étendards de l'armée de l'art française, etc. Donc on se retrouve avec cette guerre du Koweït. Cette guerre du Koweït a une caractéristique, c'est qu'effectivement les Russes s'abstiennent. Et donc on va faire une coalition de 35 États pour aller libérer cette grande démocratie qui est le Koweït, occupée par ce nouvel Hitler qui est Saddam Hussein. Cette guerre, elle a deux caractéristiques médiatiques. La première, c'est que c'est une guerre annoncée, c'est-à-dire qu'on donne un préavis de six mois à Saddam pour qu'il quitte le Koweït. Donc on sait à quel moment va être déclenché l'offensive. Et comme il y a cette époque-là, va commencer l'apparition des chaînes d'infos à contribuer. Alors pour nous Français, c'était la 5, la 5 et puis CNN. On allait, moi je me souviens, je rentre déjà à midi pour voir quelles étaient les informations. Mais c'était une guerre qui produisait de l'information sur rien, puisque la guerre n'avait pas commencé. Donc on s'habitue progressivement à ce qu'une guerre soit un spectacle en live. Tous les jours, il faut de l'information, même quand il n'y en a pas. Et deuxième chose, évidemment, ça devient un phénomène planétaire, puisqu'il y a toutes les chaînes de la planète qui viennent s'installer en Arabie Saoudite pour attendre le jour J. Effectivement, au jour J, l'offensive commence, mais elle ne dure que 35 heures. C'est-à-dire, elle ne dure moins de trois jours. Alors vous voyez la déception, parce que le fric qui avait été dépensé pendant toute cette époque de préavis, finalement, ne servait à rien, puisque ce qui est intéressant, c'est que l'armée irakienne a été présentée comme la quatrième armée du monde. Moi, personnellement, je n'ai jamais su qui était la troisième, mais enfin, c'était la quatrième. Donc vous voyez, on vous dit, regardez, cette quatrième armée, on l'a réduite à rien en 35 heures. Donc nous avons les moyens militaires de gérer les crises de la planète. Et on va, nous, Occident, nous, s'installer dans l'idée que notre mission dorénavant, c'est cette fonction de gendarmerie internationale. Donc, à partir de ce moment-là, va commencer à apparaître l'autre terme de la discussion, c'est-à-dire le complexe militaire ou intellectuel. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il n'y a plus de contraintes particulières. On peut négliger une crise, on peut s'en occuper. C'est le choix qui se fait ici. Enfin, il se fait dans les capitales occidentales. Et donc, vous avez les plateaux télé associés à ces chaînes d'info en continu qui vont continuellement organiser du débat pour dire, ah oui, qu'est-ce que vous savez de la crise à tel endroit et pourquoi il faut intervenir, de ne pas intervenir à ça ? Un exemple caricatural, c'est la Somalie. La Somalie, les chefs de guerre pillent les convoyens militaires. Famine, c'est scandaleux, c'est inadmissible, etc. Donc, on va avoir un grand mouvement international parce qu'effectivement, c'est le scénario le plus grandel. Il y a eu de la famine. Et donc, on va monter une opération militaire que vous connaissez pour aller effectivement libérer le port de Mogadiscio, faire arriver de l'aide, etc. Moi, j'en avais discuté avec Broman à l'époque. On dit Broman, il me disait, mais moi, j'ai appelé mes équipes sur place, que MSF était sur place, et ils me disent, mais les types qui attaquent les gros voies ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas. Ils estiment que c'est leur clan qui va le servir, donc ils redistribuent. Et donc, si on augmente la quantité, on devrait arrêter le problème. Et pendant qu'il est en train de plaider cette cause, Kouchner, lui-même, ancien humanitaire devenu ministre, décide la guerre. Vous voyez donc comment le processus décisionnel est complètement changé. Alors, les militaires ne sont jamais policistes, parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre. Tandis que tous les autres, la différence étonnelle dans le complexe militaire ou intellectuel aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus des gens qui vont faire la guerre. Ils envoient les autres faire la guerre. Ça n'est ni Régis Lebré, ni Malraux, ni Binguet, vous savez, BHN, lui-l'y va, mais il reste à distance. On est sur ce scénario extraordinaire où les gens reviennent vite ici pour dire, attendez, je vais vous dire, je connais les gentils, je connais les méchants, voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc, vous voyez, c'est ce processus-là qui s'est transformé. Et donc, le complexe militaire ou intellectuel est une espèce de mélange d'humanitaire, d'intellectuel et médiatique, de député, etc., qui chacun arrive avec sa crise, si vous voulez, pour dire la bonne crise ou la crise dans laquelle il faut faire quelque chose. L'argumentaire est assez simple puisque c'est souvent, on ne peut pas ne pas. Le double néglation, c'est vraiment de démonstration. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai essayé de décrire dans le complexe militaire ou intellectuel. Et on voit bien que, dans certains cas, et regardez sur le cas de la Libye, il y a une guerre qui a été déclenchée artificiellement par un BHL qui revenant expliquer à Sarkozy les choses horribles qui se passaient là-bas, va décider d'abord, les Français et les Anglais vont demander un mandat haudisien qu'on appelle un mandat d'interdiction de survol, c'est-à-dire qu'ils empêchent la Kadhafi d'utiliser son aviation. Donc, très bien. Mais à un moment, pour un bruit dont on ne connaît pas l'origine, expliquant qu'il y a une colonne de chars qui se dirige vers Benghazi et donc la révolution va être réduite par Kadhafi. Et en fait, à ce moment-là, les avions vont violer l'instruction horribusienne puisqu'ils vont intervenir au sol, ils vont bombarder, etc. Kadhafi, qui sent que le vent tourne mal, essaie de se sauver et puis il est intercepté par les révoltés. Vous connaissez la suite, il est lâché. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose. Et deux ans après cette crise, alors que depuis ce moment-là, la Libye est quand même dans une pagaille terrible, il n'y a pas de pouvoir central. Deux ans après, BHL dit, tant mieux si je suis pour quelque chose. Donc, c'est ce que j'ai appelé les intellectualités femmes parce qu'il n'y a aucune critique qui accroche. Voilà, donc, c'est quelques mots sur ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. Est-ce que ce complexe militaro-intellectuel, il n'existe pas déjà depuis un petit moment dans le sens où quand on lit un peu, on lit Thucydide et qu'on analyse les guerres du Péloponnèse, on se rend compte que c'est souvent les sénateurs, les intellectuels de leur temps qui décidaient ou qui ne décidaient pas aussi certaines guerres sur des prétextes de religion, parfois aussi ? Oui, parce que si vous voulez la différence dans une guerre déclenchée par une démocratie et la Grèce italienne, si vous êtes une démocratie, et dans une dictature, c'est que dans la dictature, si un chef, le jour le chef se lève et qu'il dit tiens, on va attaquer le Koweït, il n'y a autour de lui que des gens qui vont lui dire oui, chef, quelle bonne idée ? Donc, c'est un phénomène de cour, des courtisans qu'il y a autour de lui. Dans une démocratie, pour déclencher ce genre de choses, il faut l'appui de l'opinion publique. Donc, même dans la Grèce antique, si vous voulez, effectivement, il fallait des bostènes, il fallait des gens qui étaient des acteurs politiques. Encore une fois, il n'y avait pas de statut politique, si vous voulez, donc il fallait convaincre et convaincre l'opinion publique. Vous voyez ? Donc, ce que vous dites était vrai à l'époque, mais encore une fois, ça dépend des phases. Ce qu'on a vu, c'est que pendant toute l'époque de la guerre froide, la contrainte était imposée par la situation géopolitique. On soutenait les dictatures si elles étaient de notre côté, on ne faisait pas de problème des droits de l'homme. On disait, s'ils sont avec nous, c'est que c'est des gentils. Donc, on a soutenu des dictatures de toute nature, simplement parce qu'ils étaient de notre côté, et puis pareil, de notre côté. Oui. Alors, dans le complexe Mitaro, industriel et presque autant intellectuel, il y a l'aide composante de l'armement et de l'industrie de l'armement qui est très présente. Quelque part, quand on réfléchit deux secondes de façon très pragmatique à qui profite une situation, on peut comprendre que ça profite surtout à l'industrie de l'armement, à des entreprises qui ont tout intérêt à produire de l'armement, des obus, des chars, des avions, etc. Est-ce que, dans ce cas-là, on pourrait pousser le raisonnement, est-ce que ces intellectuels sont pilotés par cette industrie-là ou pas ? Est-ce que c'est toujours purement pragmatiquement une question d'argent et d'économie, comme on pourrait le voir dans des œuvres comme L'Ordre de Foire où, en fait, peu importe les enjeux de pouvoir, ça reste toujours une question d'armement et d'argent ? Oui, enfin, là, on a tous été impréviés, si vous voulez, par Tintin, l'oreille cassée, si vous voulez, avec Zaharov, vous savez, qui était une caricature de Bazarov, le véritable traficant d'armes qui allait et qui partait dans les pays du Maricatine, vendant des armes à droite et à gauche, les mêmes des deux côtés, etc. Non, le complexe militaro-industriel était un complexe de haute technologie organisée qui avait son système et sous tutelle administrative. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, aucune exportation d'armes ne peut se faire sans être passée en commission interministérielle d'études d'exportation des matériels de guerre, ce qu'on appelle la CIEMJ. Et donc, il faut présenter, il y a une première phase, c'est prospection, il faut être autorisé à prospecter, deuxième phase, c'est une phase d'autorisation de négociation et troisième phase, d'autorisation de signature. Donc, à chaque fois, si vous voulez, il y a une contre-ronde qui est une caractéristique de cette activité, c'est-à-dire que l'État reste maître du processus de contrat. La dynamique de la guerre froide était effectivement une dynamique très particulière puisque, comme on pensait que l'autre avait plus et mieux, il y avait une espèce de dynamique qui n'est pas terminée toujours par la guerre, mais au contraire, qui s'est souvent terminée sans guerre, je vous en citer des exemples, mais qui évidemment entretenait cette idée que le complexe mitarro-industriel tirait les ficeurs, etc. L'autre meilleur client à nous, Français, pendant 20 ou 25 ans, c'était l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, pour une raison assez simple, c'est que l'Arabie Saoudite, ils vendaient encore beaucoup plus aux Américains, ils achetaient encore beaucoup plus d'Américains aux Angliens. Pourquoi l'Arabie Saoudite ? Parce que l'Arabie Saoudite achetait des armes, mais pas pour faire la guerre. Ils achetaient des garanties de sécurité. C'est-à-dire qu'on leur disait, oui, vous ventez le matériel, on vous garantit que vous ne serez pas sous embargo si vous avez un conflit, voir s'il faut venir vous donner un coup de main, on verra vous donner un coup de main. Donc vous voyez, ce n'était pas pour faire la guerre. C'était parce que dans des États comme ceux-là qui ont beaucoup de pognon et qui surtout sont restés sur un tas d'or, ils préfèrent, si vous voulez, qu'on vienne au secours quand c'est nécessaire. Donc ça ne conditionnait pas automatiquement des guerres. D'ailleurs, les guerres périphériques qu'on a connues, c'était le Vietnam, l'Algérie, des choses comme ça, ce n'étaient pas des guerres de grosses consommations de matériel. Pour le Vietnam, c'était beaucoup plus que pour l'Algérie. Mais enfin, c'est pour dire que, si vous voulez, ça a été une espèce de mythologie que le complexe militaro-industriel pilotait la politique extérieure. Non, moi, pour y avoir travaillé, j'ai fait de l'exportation d'arbres, le complexe militaro-industriel, lui, évidemment, il a récolté ce qu'il pouvait récolter. Donc tout le lancement de nouveaux programmes, de processus le plus imaginatif possible pour arriver à lancer de nouveaux programmes, c'était très bien. Et encore une fois, l'exportation ne jouait pas comme déclencheur de guerre. Vous voyez, par exemple, en Afrique, on n'avait pas de marché, ils se faisaient la guerre tout seul, ils n'avaient pas besoin des industriels de l'armement. Donc vous voyez, il faut faire du cas par ce cas. Et c'était plus une logique industrielle, stratégique et industrielle, si vous voulez, qu'une logique de guerre. Enfin, moi, c'est mon sentiment. D'accord. Parce que, comme vous avez cité, Eisenhower, et effectivement, ce discours qui est assez incroyable, quand on le regarde aujourd'hui avec l'actualité, on voit l'homme le plus puissant au monde qui est un peu fatigué par l'âge, par l'expérience, etc., qui dénonce, qui semble vouloir dénoncer quelque chose, qui profite de ce moment important. Et on sent un peu la peur quand il explique sa crainte de ce bouleversement, un monde dans lequel ce complexe existe et serait un danger quelque part pour la démocratie et pour les humains. Je crois qu'il faut voir Eisenhower dans toute sa logique biographique. C'est quand même le commandant-chef qui a fait la guerre, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis ensuite, il va connaître toute l'évolution de la politique internationale avec la constitution des blocs, la guerre froide, etc., les coups d'État en Europe de l'Est, les coups d'État organisés en Amérique latine, en fait, tout ça. Et donc, le sentiment de menace, le risque était grave à l'époque. Il fait ça en 54. Il y a eu la guerre de Corée. Donc, vous voyez, il y a eu des conflits très sérieux Est-Ouest. Et donc, il joue son rôle de chôme d'État. C'est-à-dire qu'effectivement, il sait ce que c'est que la guerre. Il a très peur que ça renouvelle. Et puis, il a évidemment connu l'épisode nucléaire. C'est-à-dire qu'il sait que s'il y a une guerre se déclenche, elle marquerait la fin de la planète. Donc, il s'adresse effectivement à ses compatriotes en leur disant faites gaffe, ce n'est pas les choses ne sont pas très simples. Il y a quand même des forces secrètes qui poussent à la constitution d'armement. Et de la constitution d'armement, il suffirait parfois d'une étincelle pour que justement, ça déclenche le conflit majeur. Donc, j'imagine effectivement que il est... Je n'ai plus eu ces images depuis un certain temps, mais il a la force, si vous voulez, en tant qu'ancien militaire, de parler d'une chose qu'il connaît. C'est comme quand le gars se mettait à parler de la guerre, si vous voulez, on l'écoute plus que quand c'est Hollande. Oui, bien sûr. Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. C'est très intéressant, d'autant plus que là, on est en train de préparer, on est en train de sortir un dossier dans nos défense zones sur les forces françaises aux Émirats. Et on parle de la situation dans la région et notamment les accords de défense qui existent entre la France et ces pays-là. Vous l'avez dit au début, on a vendu de l'armement assez facilement parce qu'il n'y avait pas de guerre. Depuis 2015, et la coalition arabe contre le Yémen, en tout cas contre les Houthis, les rebelles yéménites, la logique est différente. Un média français, pour ne pas le citer, Disclose, avait publié des documents qui étaient classifiés, qui montraient que du matériel français était utilisé dans ce dossier, dans cette guerre, ce qui est en fait un secret de polychinelle et qui est en fait tout à fait logique quand des gens ont des armements, ils l'utilisent. Déjà, première question, vous qui avez été un peu dans les arcanes du pouvoir, première question, comment ça se fait qu'un document comme ça arrive dans les mains d'un journal, qui est plus un journal d'investigation ? On a du mal à imaginer que c'est le journaliste comme un peu comme Tintin qui va aller récupérer l'information dans un... comme l'affaire du Watergate avec la lumière, la lampe torche dans les dossiers. Comment ça se passe ? Écoutez, d'abord, il faut quand même penser que dans le paysage médiatique français, vous avez le canard enchaîné. Le canard enchaîné, c'est le navire amiral quand même, c'est-à-dire celui qui est justement constitué par rapport au secret du pouvoir le moyen de faire publier, de le faire savoir publiquement des turpitudes. Donc, c'est un processus démocratique qui est intéressant parce que personne ne met jamais en accusation le canard enchaîné ou lui faire un projet en information parce que, justement, ils ont ce sérieux qui fait que quand ils publient des... quand ils disent quelque chose, ils ont les documents. Donc, dans une démocratie, il y a cette espèce de recours médiatique contre des choses qu'on désapprouve. Alors, on peut être d'accord ou pas être d'accord. On peut considérer qu'il y a une attitude très hypocrite de travailler dans un système qu'on désavoue. Mais enfin, en tout cas, pensez qu'il y a ça. Donc, le fait qu'effectivement, disclosent les sorties des documents là-dessus, moi, ça me paraît tout à fait normal. Simplement, aujourd'hui, les paysages sont diversifiés. C'est-à-dire, vous avez plein de médias qui vont, comme Mediapart, donc, moi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Effectivement, personne n'a contesté la véracité des documents de disclos. Comment on explique le fait que Disclos a poussé l'enquête ? Alors, un peu comme quand Mediapart reçoit des enregistrements du majeur d'offre de Bettencourt, ils ne se contentent pas forcément que de sortir le document brut. Ils vont un petit peu creuser ces données du contexte qui est le métier de journaliste, heureusement. Et quand on voit que le gouvernement est dans son rôle en disant qu'on ne vend pas d'armes à ce régime, et quand ça c'est, on n'en parle plus trop, on enterre un peu le truc. Par contre, quand c'est juridiquement pas appréciable dans le sens où on n'a pas le droit de le faire, c'est encore autre chose. Ce n'est plus un politique qui ment de façon à pouvoir se protéger en disant que je l'ai fait pour le secret, pour la raison d'État, Machiavel, etc. C'est-à-dire, votre question renvoie à ce que je vous disais sur le complexe militaire ou intellectuel. Si vous ne pouvez pas médiatiser votre crise, c'est-à-dire, si vous ne trouvez pas un BHS disponible ou un Alexandre Adler disponible, si vous voulez, personne n'est, tout le monde ignore votre crise. Alors, si a fortiori, vous êtes sous les coups d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui lui, a une grosse politique de communication pour qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite, alors là, vous êtes réduit à rien. Alors, regardez le cas de la guerre au Yémen. l'Arabie Saoudite n'a risqué aucun homme au sol. Ils sont en train de faire du bombardement. C'est-à-dire que, vous voyez, à Gaza, déjà, on trouve ça scandaleux, mais les deux minutes, personne ne l'ouvre pour les défendre. le matériel aéronautique saoudien, c'est effectivement des avions américains et des avions anglais. Vous avez choisi le Python plutôt que le Rafale ou tant pis. Mais par contre, les missiles sont des missiles franco-anglais ou américains. Donc, effectivement, la question, c'est jusqu'où vous mettez le point de responsabilité quand vous avez vendu à un pays qui va déclencher la guerre et qui va utiliser des matériels que vous l'avez vendus. Donc, théoriquement, la loi internationale, c'est de mettre le pays sous embargo. Bon, il n'y a rien à voir. C'est l'Arabie saoudite. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est dans l'hypocrisie absolue. Et on est dans l'hypocrisie absolue parce qu'on est prêt à tout pardonner à l'Arabie saoudite, pays pétrolier, richissime, tout ce qu'on veut. Pensez quand même que c'est le seul pays qui a découpé en morceaux un opposant dans un consulat. Quand je vous le dis, on sait que c'est la loi de l'Allemagne qui est dans l'instruction, il n'y a pas eu un seul mesure de rétention. Donc, vous voyez, il faut le prendre le plus de la chose pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, il y a un discours, on le fait en général à la tribune de l'ONU, si vous voulez, mais il y a une réalité qui n'a souvent pas grand-chose à voir. Et je vous dis, personne, les outils, personne ne connaît. Je ne sais pas, on ne sait même pas qui sait. On va dire, oui, il y a l'Iran derrière. Alors, allez-y, bombardez. Vous voyez, l'hypocrisie de la chose. Les outils commencent quand même à être bien visibles. Ils commencent à couper les câbles sous-marins, ils envoient des drones sur les frégates françaises. Quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes soumis à un embargo international, parce qu'on dit, attention, c'est l'Arabie saoudite, la question que vous avez, c'est internationalisé. Donc, effectivement, la logique était dans les faits. Ils ont fermé leur gueule pendant longtemps, ils se sont laissés bombarder, puis le jour où ils décident, bon, c'est fini, on va internationaliser la crise, c'est-à-dire obliger des pays qui détournent les yeux de leur dire vous ne pouvez pas se désintéresser de cette crise. D'ailleurs, vous voyez, le résultat, c'est qu'effectivement, ils font de l'attaque de pétroliers, ils coupent les câbles, etc. Mais je veux dire, c'est logique par rapport au déroulé de cette crise dans laquelle on a fait semblant de y avoir. On a reçu dans le podcast précédemment Alain Juillet, que vous connaissez bien, et qui parlait de quelque chose que je trouve passionnant, qui est la question de la morale. Et c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire, c'est qu'on ne va pas parler de tel conflit, on va parler d'un autre, parce qu'on a une vision de la morale et de l'éthique complètement à géométrie variable en fonction de tel ou tel moment, et surtout par rapport à l'actualité intérieure du pays. Il suffit qu'une élection présidentielle apparaisse et hop, tout ce qui se passe à l'international n'intéresse plus les Français. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il a parfaitement raison. Je vous dis l'exemple de la Convention internationale des droits de l'homme, où vous avez les cinq pays vainqueurs de la guerre qui vont voter la déclaration de la loi de l'ordre, qui sont deux pays colonialistes, un pays raciste et ségrégationniste, une dictature stalinienne et la Chine de Chiangay-Chièque. Bon, alors vous voyez, dans le genre, on sait ce que je dis, faites-moi ce que je fais. On en a de multiples exemples dans la vie quotidienne depuis le passé, etc. Rappelez-vous que, par exemple, en pleine période du procès du Rappelberg, on va juger les dirigeants nazis pour tout ce qu'ils ont fait, les horreurs, la déportation, les massacres, etc. Pendant le procès du Rappelberg, on va commencer la recolonisation. Il va y avoir les émettes de Sétif en Algérie qui vont être réprimés par la force et il va y avoir le bombardement d'Aïfong pour reprendre l'Indochine qui avait été véchiste. Bon, vous vous dites, c'est extraordinaire, on va commettre pendant les guerres de décolonisation les mêmes horreurs que ce qu'on a reproché au lieu de l'État nazi, mais on ne passera jamais en procès. Donc, la morale, c'est une morale à géométrie variable. Des Français de l'époque, ils pensaient que la recolonisation c'était normale puisque la France est un pays colonial. Donc, le cas du procès de Tokyo est plus intéressant que le procès du Rappelberg parce qu'on dit bien associé à un juge indien et un juge philippin. Et donc, le juge indien a complètement fait capoter le procès de Tokyo parce qu'il a dit « Mais attendez, vous reprochez au Japon d'avoir envahi les territoires étrangers, mais vous-même, juge, vous êtes des pays colonisateurs, vous avez reproché aux Japonais de vouloir aller chercher des ressources stratégiques en Chine, mais c'est vous qui avez décidé de les mettre sous embargo. Enfin, je veux dire, il a complètement renversé la problématique en disant « Mais je ne suis pas prêt à adhérer à votre système de valeur. » Donc, le procès de Tokyo s'est arrêté un peu vite. Vous savez, on n'a jamais condamné Hirohito. Enfin, il y a eu des... Si vous voulez, très vite, la main mise sur l'idée qu'il fallait que le Japon devienne une espèce d'allié solide. On a fermé le... Donc, il y a eu quelques militaires qui ont été pendus, qui ont été vendus. Après, ça n'a jamais eu la dénazification qu'il y a eu en Allemagne, par exemple. Ouais. Cette logique, on la retrouve actuellement quand on ouvre les journaux, quand on regarde ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie. Forcément, on va prendre partie... Enfin, en fait, on nous invite à prendre partie, quelque part. Peu importe le pays dans lequel on habite, le régime dans lequel... Ah ouais. Oui, mais si vous voulez, après la disparition de l'URSS, on s'est nous-mêmes automandatés pour une espèce de mandat planétaire pour dire qu'il faut faire la police de la planète, etc., etc. Bon, il y a eu quelques épisodes comme la Somalie qui ont tourné assez vite. Finalement, plus personne ne s'intéresse à la Somalie aujourd'hui. Pourtant, ce qui s'y passe, c'est exactement de la nature que ce qui avait provoqué l'intervention. La Yougoslavie, ça s'est calmé, mais finalement, au prix d'un éclatement et puis de massacre, etc. Pour la première fois, avec la Yougoslavie, on a commencé à interdire, à créer une juridiction internationale. C'est la première fois, par exemple, qu'on condamne les viols de femmes. Jusque-là, c'était dommages collatéraux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le processus se transforme, mais encore une fois, c'est devenu sur une planète complètement, comment dire, déstructurée. Regardez aujourd'hui, les Russes qui disent que la Transnistrie est une région russe, il faut l'indexer, mais il n'y a même pas de continuité géographique entre la Transnistrie et la Russie. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps qui n'ont plus la logique qu'on avait simple de l'époque de la guerre froide, c'est à nous ou c'est à eux, mais voilà. Et donc, au milieu de tout ça, vous avez ce complexe militaro-intellectuel qui va plus souvent permettre qu'une crise sorte du lot. En disant, la crise grave, c'est celle-là. D'ailleurs, j'en viens, regardez. Et donc, avec cette capacité à influencer, vous allez avoir parfois des actions militaires complètement irrévés avec des conséquences qui sont dramatiques, mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'après la fure de la Somalie, il se passe un phénomène intéressant, c'est que les Américains pensaient qu'il fallait tenir le port de Mogadiscio pour pouvoir abonder et apporter plus d'aide humaine et termes. Le port de Mogadiscio était tenu par un général qui s'appelle General Haïdide qui n'avait pas du tout l'intention de se laisser déposséder du contrôle du port de Mogadiscio. Et donc, quand les Américains décident d'une opération commando pour prendre son QG et le prendre lui, il fait tirer sur les hélicoptères, il y a deux hélicoptères qui sont abattus, il y a 20 GIs qui sont bons, les Américains, ils se retirent, ils se retirent sans nous avertir. Les forces françaises qui étaient là-bas n'ont même pas été averties que les Américains y aient bagage. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous avez des Américains qui disent mais les Américains, les Africains, il faut qu'elles se consacrent. Ça ne nous concerne pas rien de vaut la vie d'un GIs. Vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le contexte de la guerre froide. Donc, tout ça, ce sont des nouvelles caractéristiques qui font que a fortiori, après le 11 septembre, on était dans une situation assez étonnante, un peu dans le septembre. Le traumatisme est tel, si vous voulez, sur ces pays qui se croyaient tranquilles, sanctuarisés, gestionnaires de la planète, etc. Rappelez-vous que la décennie 90, c'est l'époque où vous avez Huntington qui va expliquer le acte des civilisations. Vous avez l'apparition chez les Républicains des néoconservateurs qui vont expliquer qu'il faut maintenir la suprématie des États-Unis à la condition de la paix dans le monde. Quand ils reçoivent la grosse claque du 11 septembre, vous comprenez bien qu'effectivement, ça choque une population qui se croyait maîtresse de la planète. Et immédiatement, vous avez besoin d'une guerre. C'est-à-dire, George Bush, il n'a jamais fait la guerre. Lui, il était dans la garde nationale. On a quand même quelques protections. George Bush décide l'invasion de l'Afghanistan parce qu'il fallait. Pourquoi l'Afghanistan ? Parce que le Canada n'était censé être là-bas. Mais surtout, il fait ce discours de janvier 2002 dans lequel il explique que l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Il n'y avait ni Coréens, ni Iraniens, ni Irakiens parmi les kamikazes. Vous voyez comment on construit un discours totalement artificiel. Et quand il va faire la guerre d'Irak, il va avoir cette espèce de pantomime de Colin Powell avec sa petite fille à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous vous rendez compte de ce mensonge ? Mais ce n'est pas grave, ils sont convaincus qu'ils sont le bien et la justice. Donc, je veux dire, ils se sont déculottés en public avec cette histoire de Colin Powell. La seule logique de cet épisode, c'est qu'effectivement, Colin Powell était le concurrent républicain de George Bush et que c'est probablement un de ses proches qui l'a trahi. C'est-à-dire, c'est lui qui a dû lui convaincre que là-dedans, il y avait la preuve qu'il n'y avait rien. où il y avait de la Morora dedans. Donc, on est sur quelque chose qui est extraordinaire parce que c'est une comédie proprement américaine qui va plomber le reste de la planète et on va aller en Afghanistan avec eux. Alors, heureusement, Chirac refuse d'aller en Irak mais il n'y avait aucun lien avec Chirac. Vous voyez ce que je veux dire ? Il fait une désignation artificielle, il déclenche cette guerre sur ce mensonge et heureusement, à l'époque, on avait encore un chef d'État gaulliste qui dit « Mais non, il ne faut pas y aller. » Voilà, donc, il y a une marge de liberté, si vous voulez. C'est évidemment qu'il faut avoir le courage de le faire en fonction des circonstances mais rappelez-vous que les deux successeurs de Chirac ont se précipité pour aller intervenir en Irak. Deuxième remarque politique du droit d'asile. Les deux derniers attentats qui se sont passés en France, rappelez-vous, c'est un tchétchène dénigou. C'est deux professeurs qui ont été tués. Le tchétchène est arrivé à l'âge de deux ans. Alors, j'ai demandé à des gens de la commission du droit d'asile, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y avait dans son dossier ? » La famille est accueillie, elle est logée et heureux dans un machin où j'ai moi-même habité. Le gosse qui ne connaît pas ce prof mais qui a entendu dire sur les réseaux sociaux qu'il avait présenté les caricatures va aller se le faire désigner et le tuer, décapiter. La police là-bas, mais le père va féliciter son fils et toute la famille reprend ses affaires et repart au tchétchéni. Donc, vous êtes en droit de vous demander pourquoi lui a-t-on accordé l'asile ? Est-ce qu'il faut accorder l'asile à des gens qui ne sont pas des républicains, qui ne sont pas des démocrates ? Deuxième cas, c'est l'ingouche. On ne peut pas dire que la politique française dans l'ingouchie soit particulièrement offensive. L'ingouche va venir et il va assassiner un propre d'un lycée dans lequel il est. Dans le cas de Hans-Orof, le tchétchéni, il était arrivé à deux ans et il avait fait l'école républicaine. Il s'est donc radicalisé dans sa famille. Alors, vous dites « Mais attendez, il y en a combien qu'on va faire rentrer sur le territoire comme ça au prétexte que la France est le pays des droits de l'homme ? » Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans une espèce de crise identitaire parce que quand on accueillait des réfugiés que d'Europe de l'Est, on savait ce qu'ils venaient les chercher. Mais quand on accueille des types comme le tchétchéni, vous vous dites « Mais attendez, vous vous rendez compte ? On est devenu un dépotoir sécuritaire. » Voilà, donc il y a quelques problèmes comme ça qu'il faudrait résoudre. Mais c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que vous avez un complexe militaire ou intellectuel qui va se mettre en posture, si vous voulez, d'observation. Attention, il ne faut pas toucher au principe que la politique du droit d'asile, c'est ça. Je ne sais pas où, la politique du droit d'asile est une politique qui s'est créée à un certain moment dans un certain contexte, en particulier la guerre Est-Ouest. Et en fait, on n'a pas à accueillir, on n'a pas à être la poubelle de l'Europe, du monde. Mais c'est ce système de force qui va apparaître sur les plateaux télé ou quand vous êtes là pour dire attention de tout ce qu'on peut passer. Il y a un cas, par exemple, que je trouve très intéressant qui s'appelait Oussama Attar. Ce type était un jeune normand qui s'est destiné à aller rejoindre Daesh. Bon, il est allé là-bas, c'était la fin de la guerre, il a été fait prisonnier par les Kurdes. Alors, à ce moment-là, la famille commence une grande politique de communication. Le pauvre, il est malade, il n'est pas soigné, il va mourir. La politique française, vous la connaissez, c'est du cas par cas. On ne fait pas rentrer tous les mecs, on fait du cas par cas. Donc, la famille mobilise la FIDH, Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, tout ce que vous voulez, sur le table, il est français, il n'est pas soigné, il faut qu'il rentre. Bon, finalement, le gouvernement finit par céder, le type rentre et dès qu'il est arrivé en France, il disparaît. Il disparaît, on va le retrouver dans le sud tunisien en train de faire du trafic d'armes. Il n'y a que Amnesty qui se soit excusé. Il n'y a que Amnesty qui a dit mais nous, on n'a jamais demandé qu'ils soient rapatriés, on a demandé qu'ils soient soignés. Tous les autres, c'est mais attendez, nous, nous sommes là pour défendre les principes. Vous voyez pourquoi la sociologie de la décision publique est une sociologie intéressante à étudier parce que ce n'est pas la crise qui leur importe, c'est leur positionnement ici. Et une amie qui est au Congrès du droit d'asile me dit mais aujourd'hui, toutes les ONG essayent de siéger là parce qu'on a l'impression que c'est leur sanctuaire, c'est là qu'ils vont vraiment se battre pour défendre n'importe quel cas, il n'y a aucun examen du fond. C'est un examen, c'est une question de principe. Voilà, ce n'est pas très rassurant. Et quand on sait ça et des cas, vous en parlez de bien d'autres dans vos ouvrages, la question qu'on se pose c'est pourquoi du coup, quel est l'intérêt de ces ONG, de ces intellectuels, de ces dirigeants parfois politiques, parfois des députés, etc. pour qui on vote, c'est quoi leur intérêt de motiver ça en fait, de motiver ce système-là sachant ce qui se passe derrière parce qu'en plus, c'est un peu les premières victimes parce que quand on voit que c'est des professeurs d'école qui sont victimes de ça, sans faire de généralité, il y a quand même une grosse propension de... Les idéologies sont les mêmes que ce soit dans l'éducation nationale ou dans ces ONG, etc. Donc, voilà, on ne comprend pas. Oui, mais c'est une question très difficile, c'est-à-dire comment est-ce que, si vous voulez, s'est transformé ce fonctionnement en affliction stratégique après la disparition du RSS. Bon, moi, j'ai écrit un petit bouquin la plus récent qui s'appelle du séparatisme au terrorisme. Parce que s'il me frappe, si vous voulez, c'était l'objet de mon étude, si vous apercevez qu'il y a des postures séparatistes, comme par exemple des gosses qui contestent l'enseignement, l'autre qui va râler parce qu'on lui présente une famille, une peinture du 18ème, celui qui dit vous n'avez pas le droit de m'imposer cet événement, etc. Ça, ce sont des postures séparatistes qui sont des postures prenant racine dans les familles. Et ça va amener ensuite à un sentiment de victimisation. Regardez, les musulmans ne autorisent pas à faire notre truc et ça va conduire des gosses de deuxième ou troisième génération à se mettre dans des postures terroristes. Donc là, il y a là un processus qui est extrêmement grave parce qu'effectivement, la France est un pays qui a accueilli la plus grosse convivionté arménienne, la plus grosse convivionté chinoise, la plus grosse convivionté juive, la plus grosse musulmane des pays de l'Union européenne. Or, on a des problèmes qu'avec une partie de la communauté musulmane. Donc, vous vous dites, attendez, il ne faut pas renverser la charge de la preuve. Ce n'est pas le système qui n'intègre pas. C'est pourquoi ne veulent-ils pas s'intégrer ? Quand vous renversez la problématique comme ça, vous vous trouvez face à des gens qui sont complètement à poil parce que vous leur dites pourquoi vous, vous voulez qu'on fasse le ramadan à l'école, qu'on mette des repas à l'âle, etc. Les autres, ils ne le demandent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on s'est laissé s'installer et justement à cause de ce complet de ce ministère intellectuel dans une idée de culpabilisation, de repentance, si vous voulez, qui fait que, regardez l'islamo-gauchisme, ce n'est pas même des gens qui disent non mais attention, les musulmans sont les plus réprimés de la planète, etc. Alors, dites-moi, attendez, les musulmans, allez voir ce qui se passe au bien de Mars, vous verrez ce que c'est qu'une repression anti-musulmane. Vous ne me dites pas qu'ici, il y a 1200 lieux de culte en France, musulmans. Vous croyez que c'est une population qui n'a pas la possibilité de pratiquer ? Donc, vous voyez, on est dans un discours où ce complexe militant-intellectuel pour l'essentiel d'ailleurs des anciens gauchistes, des anciens mahoux, on considère qu'effectivement toute légitimité revendicative des musulmans, il faut l'écouter avec la passion. Moi, j'ai tendance à dire non. Je ne sais pas, vous voyez, les revendications ne sont pas légitimes. Parce que, encore une fois, quand on compare à la situation de la serecdote, regardez le cas du Cran, par exemple, au mission de la fonction des consultatives des associations noires de France. Ils ont fait un procès à un historien qui s'appelle Petré Grenouillou qui avait publié, qui a fait une thèse sur les traites négrières. Les traites négrières, c'est-à-dire qu'il étudie toutes les traites qui ont puisé l'Afrique, puisé l'Afrique. Donc, évidemment, le commerce est angulaire, on le connaît, mais surtout le commerce intra-africain et puis le commerce sur la côte Est qui consistait à prendre des vêtements à les amener à Zanzibar, les énucléer et puis les amener ensuite pour garder les harems. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas ce qu'on fait de plus respectueux. Donc, ces deux autres trafics, le commerce intra-africain et le commerce côte Est, a duré plus longtemps que le commerce angulaire. Eh bien, le Cran a accusé Petré Grenouillou de relativiser et de, comment dire, de révisionnisme sur le commerce angulaire. Il n'a jamais dit ça. Il dit simplement que les deux autres ont continué, qui sont parfois beaucoup plus inhumains que ce qu'il s'était sur le truc. Mais, il y a eu le lever de bouclier des historiens en disant, c'est incroyable, ils veulent politiser des sujets de recherche scientifique. Donc, finalement, le Cran a été obligé de retirer sa plainte. Et vous vous rendez compte dans quel état d'esprit ils sont ? C'est comme le collectif contre l'islamophobie en France. Les mecs, ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient bien voir. Donc, vous voyez, on est dans une situation où, effectivement, il y a eu des réactions officielles. D'abord, le collectif contre les salons violiers en France si vous voulez faire dire des choses qui sont du militantisme politique qui n'ont rien à voir avec des bases scientifiques. Vous avez fait naturellement dans le raisonnement le lien entre politique extérieure et politique intérieure. C'est un peu aussi l'argument à la fois d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire de dire que les problèmes d'immigration en France et de radicalisation sont issus quelque part des conflits qui sont orchestrés à l'extérieur en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Et vous avez parlé aussi du fait qu'il y a cette victimisation quelque part, ce révisionnisme, ce besoin de s'excuser pour quelque chose que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont fait. Comment on s'en sort dans cette... Comment on repère la rhétorique ? Comment on repère les arguments peu honnêtes intellectuellement parlant ? Effectivement, moi, quand on est dans une société de l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on a une chaîne d'info en continu qui vous appelle pour vous dire que vous venez une minute et demie dans le journal et vous expliquez la crise en Afghanistan, vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce de hiatus entre le développement des médias qui commence avec la guerre du Golfe, c'est un média en continu et donc là, vous en avez cinq sur un paysage français, ce qui est quand même pas mal et par rapport à la compréhension d'un sujet. Ça ne vous empêche pas d'avoir des documentaires sur Arte, etc., mais vous voyez bien que l'urgence de l'actualité, c'est l'immédiateté, c'est l'urgence. Donc, le seul moyen de garder une distance, c'est effectivement, enfin en tout cas, moi je le pense d'être, d'avoir un œil d'historien, c'est-à-dire d'où cette crise dont on parle prouve ses origines, quelle en a été la dynamique et puis, est-ce que pour autant on doit prendre position, c'est la dernière question, c'est-à-dire qu'on doit se mêler de toutes les crises sur la planète. Vous avez une, par exemple, qui est très intéressante, c'est la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie parce que l'Arménie, en fait, va attaquer l'Azerbaïdjan dès 92, dès l'éclatement de l'URSS en se servant du génocide. Mais à l'époque du génocide, l'Azerbaïdjan était russe. Donc, ce n'était pas eux qui ont participé au génocide. Mais l'argumentaire du génocide est opposable aux Azerbaïdjanais comme la Shoah est opposable aux Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a une espèce de discours construit qui n'a valeur qu'ici mais on va l'utiliser à l'extérieur. Deuxième remarque, l'Arménie a envahi l'Azerbaïdjan pour faire la jonction entre l'Arménie et le Karabakh. 300 000 Azeris qui sont déplacés, le personnel est déplacé. Vous en avez bien entendu parler ? Non ? Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, là, quand l'Azerbaïdjan vit le Karabakh, là, on va en parler. C'est une épuration ethnique. Pareil, si vous voulez, à Gaza, quand Netanyahou donne instruction à un million de Palestiniens de partir vers le Sud, quand j'ai dit que ça me paraissait de l'épuration ethnique, la plupart des gens sur le plateau télé m'ont dit, mais non, c'est pas pareil. Israël est une démocratie. L'Azerbaïdjan est une dictature. Enfin, pour les gens, ça fait exactement le même résultat. Donc, vous voyez cette espèce de barrière intellectuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juger des situations identiques avec les mêmes bourgues. Moi, je pense que si. Je pense que si on résonne sur les victimes, il faut, à ce moment-là, on rapproche des choses qui sont très proches. Ouais. C'est vrai que ça semble, quand on prend les choses très froidement, c'est comme le simple fait que le seul pays qui a un jour utilisé la bombe atomique pour détruire des centaines de milliers de vies reste les États-Unis. Mais c'est vrai qu'en même temps, il faut le voir dans le déroulé de la guerre. C'est-à-dire que la bataille prévue pour que les bombardiers en l'envoyant d'action puissent bombarder le Japon, c'est la bataille d'Iwo Jima. La bataille d'Iwo Jima, donc c'est une île en archipel que les Américains vont attaquer avec les marines, etc. Mais ils vont avoir des taux de perte extrêmement importants parce que l'île était totalement fortifiée. Et ils se sont donc dit « Mais si jamais on doit attaquer le continent, ça va être un carnage, une boucherie, etc. » Vous posez cette question à un président, quels ils soient que l'Américain ou ce que vous voulez. Vous dites « Qu'est-ce qu'on fait en risque ? La vie d'un million de soldats ou on utilise la bombe ? » Bon, mettez-vous à la place de Truman. Il a pris l'intérêt supérieur des Américains. Et si vous voulez, je sais bien que ça a une caractère symbolique, la bombe atomique, parce qu'effectivement, après ça, on se rend compte qu'on est capables nous-mêmes de détruire notre propre planète. Mais quand vous savez dans l'utilisation des moyens militaires, il y avait une théorie qui pensait que les bombardiers à un long rayon d'action pourraient finalement casser une population et donc l'obliger, obliger ses dirigeants à demander la paix. Donc, les Anglais et les Américains font les campagnes de bombardement sur l'Allemagne. Vous savez, avec même, ils ont pris des villes qui n'avaient pas d'objectifs stratégiques, la ville de Dresse, etc., etc. Mais on était dans cette idée que ces bombardements, ces bombardements, finimement, arriveraient à rompre le lien entre le pouvoir et la population. En fait, vous connaissez la suite, il n'y a jamais eu de rupture, il a fallu aller jusqu'à Bernat, etc. Et après coup, les Américains ont essayé de comprendre pourquoi la population allemande avait résisté à ce point-là. Et ils ont demandé à des sociologues de travailler qui sont arrivés à une conclusion très simple, c'est quand vous êtes sous les bombardements, vous vous solidarisez avec celui qui vous protège, pas avec celui qui vous bombarde. C'est tout con, ils ont répondu à la question comme ça, un mec dans la rue vous aurait dit ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a des logiques militaires dont on se dit si ça, c'est la bonne logique, vous allez voir. C'est vrai que ça affaiblit l'Allemagne, donc je ne veux pas raconter que ce n'est pas possible de le faire, mais pensez par ses seuls moyens, si vous voulez, on finirait par gagner la guerre. C'est des débats qui sont des débats stratégiques où on fait des projets de champ. Ouais. Quand on sait, quand on comprend toute cette logique de morale aussi, et quand on élargit, quand on dézoome pour voir ce qui se fait ailleurs, etc., il y a une question qui va se poser sur quand on participe à tout ça, et je pense par exemple notamment aux militaires qui nous écoutent parce que c'est un podcast qui s'intéresse aux questions de défense et je sais qu'il y a beaucoup d'officiers, beaucoup même de jeunes engagés volontaires ou de futurs militaires qui écoutent et qui vont se dire « Ok, est-ce que je vais m'engager pour les bonnes raisons ? » Vous avez parlé par exemple de l'attentat du 11 septembre à l'issue de l'attentat du 11 septembre. Comme tous les attentats, même en France, il y a toujours un pic incroyable d'engagés volontaires, de gens qui veulent se battre. Ouais. C'est ce qui fait quelque part aussi que l'armée française est encore puissante en Europe. C'est qu'on a été beaucoup plus touchés sur le sol national d'attentats alors qu'en Angleterre, on le voit, il n'y a quasiment rien eu et du coup, l'armée nationale n'est pas au même niveau. Maintenant, la question que le jeune va se poser, c'est à 18-19 ans, en écoutant ce discours, qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je continue à m'engager ? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ? Vous qui avez été, parce que vous avez été dans l'institution, vous avez travaillé au service de la France, dans le ministère, il y a un paradoxe, comment on le résout ? Si vous voulez, d'abord, il me semble que le débat d'actualité aujourd'hui, c'est quand l'URSS s'est écroulé, on est parti de l'idée que dorénavant, les guerres seraient des guerres de haute technologie, donc il fallait une armée de métiers et donc on pouvait réduire le format des armées au prix du matériel, etc. Si on part de ce principe-là, effectivement, les Anglais, les Russes et les Américains auraient dû gagner la guerre en Afghanistan. C'est ce que je veux dire. C'est le contraire. C'est-à-dire que les Afghans, c'est la meilleure armée du monde puisqu'ils ont gonflé les Britanniques en Ampli, ils ont gonflé les Russes au moins de l'avion soviétique, ils ont gonflé les Américains à 20 ans. Et l'État-Liement revient. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que qu'un jeune s'interroge sur ce à quoi il va servir, c'est extrêmement utile. Mais on est en train de basculer dans l'idée du retour du service national. Donc, on n'est plus dans l'idée du choix vers une armée de métiers, on est dans l'idée qu'il faut dorénavant du mix parce qu'encore une fois, on va avoir besoin d'effectifs beaucoup plus nombreux pour des conflits dont on ne mesure pas exactement la nature mais qui vont en tout cas permettre de garantir la sécurité territoriale et des choses comme ça. Vous voyez ? Donc, il va pouvoir faire le test avec le service civique et pour des choses comme ça avant de se décider. Mais sur le fond, il posera la question à chaque fois qu'il y aura une intervention extérieure à décider. Pour terminer cet entretien, c'est quoi le conseil que vous aimeriez donner à la personne qui nous écoute justement ? Peut-être ce jeune futur ou déjà militaire qui se pose ces questions-là ou dans le cadre où peut-être un service justement, un militaire reviendrait ? Oui. De toute façon, d'abord, c'est un citoyen. C'est un militaire, c'est un citoyen. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, vous savez, quand une guerre est déclenchée par une démocratie, il faut promettre l'opinion. C'est ce qui l'a différencié d'une dictature. Donc, il partira mais avec un arrière-fond de débat dans lequel il peut participer aussi. Pas quand il est militaire mais en tout cas, avoir donc ce sérieux d'opinion sur la légitimité de cette guerre, etc. D'autre part, on voit bien que, si vous voulez, certains des moules anciens commencent à s'écrouler. Par exemple, la solidarité pour Israël qui était à peu près systématique, si vous voulez, est en train de se fissurer parce que les horreurs se commettent à Gaza. Il y a des tas de gens qui se disent mais moi, je n'ai pas envie de participer à ça, je ne peux pas couvrir ça, etc. Donc, encore une fois, chaque crise doit être mesurée, si vous voulez, à l'aune de un système de valeurs, de la politique extérieure de la France, des intérêts de la France, etc. Mais ça, c'est parce qu'il sera dans une fonction de citoyen. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il sera en uniforme. Donc, il fera sa décision lui-même et puis, selon qu'il décide la tendance, l'armée de l'air ou la marine ou les sous-marins ou les commandos, je veux dire, le problème se posera différemment pour lui. Pensez bien que les sous-marins n'ont dit à la SNLE, pas être très droits d'abord puisqu'ils sont en plongée pendant des mois et donc, ce n'est pas les interrogations existentielles, c'est le fait d'être dans une posture où le cas ultime risque d'être déclenché. Donc, être militant, encore une fois, ce n'est pas une réponse simple, c'est vraiment où est-ce qu'il sera affecté, comment il choisira. Donc, voilà. Super. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-tyresone.com A très vite pour un prochain épisode du podcast.